Procession, salut à l'éternel, invocation et adoration, c'est dans cette ambiance que s'ouvre le culte marquant une des activités du centenaire de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Devant Dieu et les hommes, quatre pasteurs ont été consacrés. Ils marchent désormais dans la lumière de Dieu. Dans son serment, le révérend pasteur Ernest Agnagne a dit que le chrétien doit rendre à Dieu en toute pureté ce qui lui est dû. Ces nouveaux pasteurs se disent prêts pour l'œuvre de Dieu. Le chant de Dieu est immense, il y a peu d'ouvriers. Avec le Seigneur, nous pouvons réussir cette mission parce que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc c'est à nous de le faire. Les quatre nouveaux pasteurs sont soutenus par les fidèles. Tout comme un pays forme des soldats, des officiers, il est important que l'église de Jésus-Christ ferme aussi ses soldats. Quatre bergers qu'on envoie dans le monde pour l'évangélisation, c'est une très bonne chose. Parce qu'il a dit dans sa parole, la moisson est grande, mais peu sont les ouvriers. Le premier responsable de l'église accompagne ses pasteurs par des conseils. Jésus-Christ lui-même a dit dans sa parole que je suis le bois vert, on m'a fait tant de choses, à plus faute raison, vous qui êtes le bois sec. C'est sûr qu'ils vont avoir beaucoup d'agréments, mais il faut qu'ils tiennent et qu'ils soient persévérants. L'église protestante en méthodiste a été créée en 1914. Plusieurs activités sont prévues au programme de ce centenaire. Sous-titrage Société Radio-Canada